Hello ! Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien et t'offre un point de vue plus adulte sur cette passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial sur un thème un peu personnel. Ceux qui m'ont découvert à travers ce podcast ne le sauront peut-être pas, mais il y a trois ans, j'ai fait un voyage au Japon qui a été catastrophique. Et à l'occasion de ce troisième anniversaire mémorable, j'ai eu envie de faire le bilan, de revenir sur mes erreurs et de vous donner cette fois-ci les meilleurs conseils de voyage possibles pour partir pour cette destination qui fait rêver bon nombre d'entre vous. Pour rappel, j'étais partie dix jours, cinq jours à Tokyo, puis cinq jours dédiés à la visite des parcs Tokyo Disneyland et Disney Sea. Et pendant ce périple, j'ai enchaîné toutes les galères possibles. Si ça me fait beaucoup rire à l'heure actuelle, j'avais été très stressée à l'époque par ce voyage et j'avais très mal vécu l'enchaînement des péripéties qui me sont arrivées. Vous en saurez plus tout au long de votre écoute et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir les images. On en parlera tout au long de ce podcast avec mes amis David et Sylvain de Mission Japon, ce duo père-fils qui m'a soutenue à l'époque alors que les critiques des fans du Japon déferlaient sous mes vidéos. J'étais également obligée d'inviter Queen Hello Maureen dans cet épisode car elle est celle qui a réussi à me calmer dans l'une des pires angoisses de toute ma vie, à cas de mon combat contre le cafard de valise. Ensemble, on va donc faire le point sur les doux et d'ontes, rire de certaines anecdotes et revenir sur ce qui pourrait être mieux fait pour une prochaine fois. Je balance le jingle et on les retrouve juste après. Salut les copains ! Hello ! Salut ! Salut ! Super contente de vous retrouver sur la pause enchantée. Est-ce qu'on peut rappeler à tout le monde comment est-ce qu'on s'est rencontrées ? Pour Maureen, c'est un peu plus évident, mais pour David et Sylvain, les gens ne savent pas forcément. C'était il y a longtemps. Oui, oui. C'était sur votre tour de France, je crois, non ? C'est ça, notre tour de France du Japon, c'était sur Paris. Et vous m'avez invitée dans un restaurant japonais. C'est ça. À qui Café, je crois ? Excellent choix. Ah, tu connais ? Oui, je suis une habituée de la rue Sainte-Anne à Paris, j'aime bien. Oui, c'était un peu compliqué parce que moi, je ne mange rien de japonais. Du coup, j'avais essayé de trouver un truc. Mais c'était très sympa et on avait pris vachement le temps de papoter. Et comme on le disait juste avant le podcast, c'était l'occasion de parler un peu de ce voyage qui se préparait à l'époque. Alors, on t'a soutenu pendant tes galères, mais là, maintenant, on va te critiquer. Parce que souviens-toi, à l'époque, on avait parlé de ce projet. Parce que tu avais ce projet de partir au Japon et on t'avait dit, contacte-nous avant. Demande-nous des informations. Que déni, tu ne l'as pas fait. Et ben voilà. J'avais vraiment organisé ça comme un voyage aux États-Unis. Et je pense que j'avais vachement sous-estimé, en fait, la difficulté quand on ne connaît pas bien la culture de partir là-bas. Le Japon, c'est quand même un voyage qui se prépare, mais il faut conserver quand même quelque part de mystère pour pouvoir découvrir les choses, bien évidemment, et pas tout savoir avant. Mais c'est vrai que le Japon, c'est une autre planète, c'est une autre culture. C'est complètement différent de n'importe quel autre pays sur la planète. Et c'est en ce sens, peut-être, que tu as eu tes petits soucis. Oui, c'est sûr. Et Maureen, tu es plutôt d'accord avec ça ou pas ? Oui, mais moi, je me souviens, on en avait déjà parlé. Et je t'avais dit, attention, Aurore, il y a quand même des choses où, de connaissance, prépare-toi à l'avance, parce que ça va être touchy. Il faut que tu sois prête à faire quelques compromis, etc. Notamment sur tout ce qui était alimentation. Et voilà, on ne sait rien comment on avait parlé. Tu m'avais expliqué que tu préparais ça comme les US, et je t'avais dit, attention, c'est quand même une préparation qui est, même si elle est aussi conséquente, elle est très différente. Et surtout que là-bas, l'anglais étant très, très peu présent, il faut aussi prendre ça en compte. Mais tu m'as dit, si, si, c'est bon, ça va aller, t'es partie, t'étais déterre, t'avais confiance. Je suis revenue, je n'avais plus du tout confiance en rien. Voilà, je suis un peu du même avis que mais sur Japon, et sur la question de la préparation, c'est vrai que ça se prévoit quand même pas mal à l'avance. Mais c'est pour ça que j'ai bien choisi mes invités, je pense, parce que si je vous ai réunis tous les quatre autour de cette table, enfin tous les trois plus moi du coup, c'est parce que nous avons tous les quatre un point commun, celui d'avoir été au Japon et dans les parcs Disney, sauf que pour vous, ça s'est quand même mieux passé. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment se sont passés vos voyages respectifs ? Quand est-ce que vous y avez été, etc. ? Alors du coup, moi, je suis partie deux fois. Je suis partie une fois en 2012, juste après du coup l'épisode un peu dramatique tsunami, etc. qu'il y a eu en 2011. Ça ne t'a pas fait peur de partir juste après ça ? Il s'est passé quand même un an après ça, le temps que je parte. Il y avait encore du coup des restes finalement de l'impact que ça avait eu à ce moment-là sur l'électricité, sur différentes choses dans les endroits publics. Et après, la deuxième fois, je suis partie en 2017. Et là, c'était Tokyo surtout, qui était pas mal en travaux parce qu'il préparait l'arrivée des Jeux olympiques. Voilà, et c'est vrai qu'il s'est passé cinq ans entre les deux et j'ai, de mon côté, totalement vu la différence. Parce que dans les cinq ans qui se sont passés, il y a eu une vulgarisation du voyage au Japon, qui, quand je suis partie en 2012, était exotique, un peu atypique comme voyage, etc. Et au milieu, il y a des campagnes publicitaires qui sont passées pour des compagnies de voyage qui envoyaient au Japon. Et c'est vrai que je suis arrivé à une période où il y avait énormément de touristes, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais partie la première fois. Mais de manière générale, les deux voyages se sont très bien passés. David et Sylvain, vous aviez aussi visité tout le Japon, pas uniquement Tokyo, non ? Tout le Japon, non. Mais on avait fait le chemin traditionnel d'un premier voyage, Tokyo, Kyoto et Osaka, comme Maureen, a priori. C'est effectivement les endroits qu'il faut voir pour un premier voyage. Tokyo, parce qu'on en entend tellement parler que c'est important de voir la plus grande mégalopole du monde et puis voir un petit peu comment tout ça se passe. Kyoto, c'est plutôt le côté traditionnel qui est assez étonnant. Et Osaka, c'est la région la plus gastronomique, on va dire, où on mange bien. Et quand on me connaît, on sait que je vais dans les endroits où on mange bien. C'est vrai qu'on mange bien à Osaka. C'est bon là-bas. Je préfère m'abstenir de commentaire. Je ne comprends pas. Alors, l'idée, pour revenir un petit peu à ta question de savoir, est-ce que ce n'est pas étonnant, bizarre, est-ce que ce n'est pas stressant de partir dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne maîtrise pas forcément les codes, la langue, etc. Nous, c'était un parti pris. On s'était dit, notre chaîne s'appelle Mission Japon, parce que c'était notre mission que d'essayer de s'en sortir dans un pays où tu es analfabète parce que tu n'arrives pas à lire les panneaux que tu vois, tout ce qui est écrit. Ce n'était pas forcément un parti pris de ne pas connaître la langue. Le fait est qu'on ne la connaissait pas. Et donc, ça faisait partie un peu de cette mission qu'on s'était donnée. Parce que comme on partait la caméra sur l'épaule, on s'était dit que c'était quand même plus intéressant qu'il nous arrive quelques petites aventures, que tout soit linéaire et que tout se passe formidablement bien, même si ça s'est formidablement bien passé. Et on était partis à la fois pour découvrir le pays, pour voir un petit peu ce que ça donnait, pour rencontrer également des gens, mais pas forcément des japonais puisqu'on ne parlait pas la langue. Et on a rencontré des Français sur les trois villes qu'on a visitées. On a à chaque fois rencontré soit des youtubeurs, soit des écrivains, soit des photographes qui vivaient là-bas, qui nous ont parlé un petit peu de leur vécu. On a rencontré une tatoueuse qui d'ailleurs habite la même ville que nous aujourd'hui, mais qu'on a rencontrée pour la première fois à Tokyo. Enfin voilà, on a rencontré plein de gens parce que c'était assez intéressant aussi d'avoir leur avis. Comme on ne pouvait pas parler avec les habitants, on s'était quand même donné des espèces de bouées de secours qui étaient ces personnes qu'on allait rencontrer, qui pouvaient éventuellement, je ne pense pas que ça s'est passé, mais enfin c'était un peu l'idée qu'on avait aussi au départ, qui pouvaient éventuellement nous aider si on avait quelques galères. Par exemple, les restaurants souvent de meilleure qualité sont des restaurants où le menu est en japonais. Ou on voit une différence quand il y a un menu en anglais où il y a trois, quatre lignes, il y a le menu en japonais où il y a deux pages. Ce ne sont pas forcément les mêmes plats qui sont proposés. Donc effectivement, je me souviens qu'avec un de nos invités qu'on avait interviewé, qui est une chaîne YouTube, on avait été dans un restaurant, lui avait pu commander, et on avait pu se régaler de sa chimie exceptionnelle. J'en ai encore un souvenir ému. Et donc, ça nous permettait aussi éventuellement de pouvoir nous sortir de situations qu'on aurait pu ne pas maîtriser. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis partie seule pendant ces dix jours, mais j'ai eu la chance sur place de faire la connaissance d'une personne qui s'appelait Nini, qui faisait partie de ma communauté. Au départ, on était juste censés passer un moment ensemble, aller au café et voilà. Et en fait, on s'est liés d'amitié. Et heureusement, parce que franchement, sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Quand ma carte bleue s'est bloquée et que je n'avais plus d'argent, quand il a fallu échanger avec le personnel de l'hôtel. Ouais, franchement, des galères où je me dis, heureusement qu'elle était présente et que pour le coup, elle connaissait la langue japonaise sur certains cas, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle. Oui, c'est vrai que ça t'a beaucoup aidé qu'elle soit là, ouais. Mais tu vois, au niveau de la carte bancaire, par exemple, c'était le cas en 2016, on y est allé, ça s'est quand même grandement amélioré, mais il y a certaines cartes qui ne passent pas, les mastercards ne passent pas en règle générale sur les machines. Et surtout, ce qui est assez étonnant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand on ne connaît pas le pays ? On imagine le Japon comme un pays technologiquement ultra évolué. Il s'avère que la quasi-totalité des achats qu'on a fait, nous, parce qu'on le savait, on les payait en liquide, parce qu'il y avait à l'époque, en tout cas, très peu d'endroits où on pouvait payer par carte bancaire. Il y avait des endroits comme les Combinis, comme certaines banques, où on pouvait retirer du liquide avec la carte bancaire, mais la plupart du temps, on payait soit avec le liquide qu'on avait pris, soit éventuellement avec des cartes porte-monnaie, notamment pour pouvoir prendre le métro à Tokyo, les Passmo ou les Suikas, par exemple. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'argent, parce que je trouve que c'est un point qui est important à savoir avant de partir. Est-ce que vous aviez pris des devises à l'avance en espèces ? Vous les aviez commandées ? Ou est-ce que quand vous êtes arrivé au Japon, c'est la première chose que vous avez fait de retirer pas mal d'argent en espèces pour se débrouiller sur place ? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé d'avoir un budget qui nous permettait de définir quelle somme d'argent on devait avoir. Et effectivement, on a fait le change en France. Moi, j'ai fait totalement l'inverse. Moi, je suis très partisane de « je prends ma carte et je retire dans le pays dans lequel j'atterris ». Je vais avoir tendance à partir peut-être avec un peu de monnaie que je vais changer à l'aéroport, histoire de pouvoir prendre un taxi et arriver dans le centre. Mais sinon, c'est vrai que globalement, j'ai plutôt tendance à avoir le réflexe carte bancaire. Et du coup, justement, comme tu disais, David, au Japon, je me suis retrouvée à peu près à deux cours. Et moi, je suis arrivée avec une Mastercard. Et c'est encore pire. Donc déjà que toi, on t'arrive avec ta carte particulière. En plus, tu as déjà tes histoires de devises à l'étranger. Il faut que tu te sois arrangé avec ta banque avant pour que tu n'aies pas des embrouilles. Je pense que tu as eu, toi, horreur. Après, moi, j'ai eu un gros facteur malchance, mais on en parlera juste après. Ouais, mais c'est vrai que ce coup de la carte bloquée à l'étranger, moi, je sais que ça m'arrivait à chaque fois dans les pays que je faisais. Enfin, ça m'arrivait aux US, ça m'arrivait au Japon. Ça m'arrivait partout, ce truc. Même quand tu préviens ta banque. Donc, tu as déjà ça à anticiper. Et en plus, quand tu arrives là-bas, il faut que tu trouves une banque spéciale. Parce que du coup, moi, ma carte ne passait que dans les Citibank. Donc, c'était génial. Sachant qu'il n'y en a nulle part. Tu vois, c'était très pratique. Et genre, tu vois, je n'irai pas jusqu'à te dire, il y en a quatre dans toute la ville, mais presque. Et c'est vrai que c'était très, très compliqué, quoi. Du coup, tu as fait ça en 2012 et en 2017 ? Et du coup, en 2012, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et en 2017, j'ai fait à peu près pareil. Sauf que ma carte passait un peu plus en 2017. Après, voilà, au milieu, ces dernières années, il y a tout ce qui est Apple Pay et Google Pay qui se sont démocratisés, tu as le sans-contact qui est arrivé. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe. C'est peut-être plus facile. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, c'était très compliqué, quoi. On m'invite de me renseigner aussi sur la N26, mais je ne sais pas ce que ça vaut du tout au Japon, pour le coup. C'est un peu l'équivalent de la Révolut, ça. Et du coup, je pense que le problème se pose parce que c'est une carte, au final. Ça reste une carte. Et c'est vrai que là-bas, ils ont vraiment le réflexe cash, quoi. pour tout et n'importe quoi. Moi, je ne sais pas pour vous, David et Sylvain, mais moi, les recharges de Suica pour le métro, etc., je les faisais en cash, quoi, du coup. Oui, systématiquement. Donc, c'est vrai quand même, même sur des trucs comme ça où tu te dis que tu vas aller mettre 100 euros de crédit pour ton métro, tu te retrouves à payer ça en cash que tu as retiré avant et pas avec ta carte, quoi. Honnêtement, moi, j'y suis allée du coup en 2018 et ils prenaient quand même la carte majoritairement partout, sauf sur certains restaurants et effectivement sur les transports en commun. Le truc qui s'est passé, du coup, de mon côté, c'est que pour cette partie-là, je m'étais renseignée, j'avais pris contact avec ma banque, etc. Et ma banque m'avait dit qu'il me débloquait une espèce de fonction internationale pour que je puisse retirer sur place et j'avais le droit à 5 000 euros. Donc, je m'étais dit, bon, franchement, ça va, tranquille, OK, je suis dépensière, mais ça devrait aller. Oui, t'es larges quand même. Ouais, à part qu'en fait, les 5 000 euros, c'était à retirer en Europe et pas en Asie. Et du coup, bon, le premier jour, je me suis trompée, donc j'ai retiré 1 000 euros. De là, ma carte s'est bloquée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone a rendu l'âme le premier soir et donc, je me suis retrouvée à payer 400 euros pour un téléphone, ce qui n'était pas prévu dans mon budget. C'est vraiment un facteur malchance, quoi, parce que j'ai dû payer ma chambre d'hôtel aussi en cash. Ah oui ? Parce qu'elle n'était réservable qu'en japonais, par des japonais et avec une carte bleue japonaise, donc je devais payer sur place en espèces. Donc du coup, ça a imputé beaucoup dans mon budget et ça a été un peu compliqué. Et en plus, comble de la galère parce que moi, je ne fais jamais les choses à moitié, ma carte bleue s'est bloquée le week-end de la Toussaint où ma banque avait fait un pont de 4 jours, ce qui fait que pour les joindre, c'était super. La totale. Exactement. Je sais que c'est un problème récurrent, même si tu les préviens, le nombre de fois où je suis partie à l'étranger, à chaque fois, je leur dis, vous ne me faites pas le coup cette fois-ci, tu peux être sûr que derrière, je me retrouve. Eh bien, si, ils me le font. Tu vois, j'ai été bloquée au Japon, donc je me suis retrouvée en galère et donc je leur dis, bon les gars, vous ne me faites pas ça la prochaine fois. L'année d'après, je suis partie en Floride, ça n'a pas loupé, au bout d'une semaine, ma carte était bloquée. Mais c'est là où peut-être que la N26 a son avantage parce qu'elle est connue de meilleure qualité, en tout cas dans ce cadre-là, que nos banques françaises. Je trouve ça assez fou qu'on n'ait pas de numéro d'urgence dans ce genre de situation parce que c'est quand même compliqué. Moi, je sais que l'année d'après, je suis partie du coup à San Francisco et cette fois-ci, je suis partie avec la carte Revolut, donc c'est l'équivalent de la N26. Et en fait, l'avantage, c'est que quand je me suis retrouvée bloquée avec ma carte pour X raisons, je suis passée directement sur l'application et tout ce qui était mesure de sécurité, etc., c'était géré par l'appli et donc elle a été débloquée tout de suite. Génial ! Donc, c'est vrai que, bon, en fait, tu te retrouves, tu mets du crédit dessus et puis finalement, tu payes comme ça et c'est vrai que là, cette fois-là, je n'ai pas eu le souci. Mais moi, je me suis retrouvée dans une situation super problématique l'année d'avant où j'étais partie en croisière Disney et en fait, il fallait tout régler le dernier jour et en fait, ma carte s'est bloquée le dernier jour. Sauf que tu ne peux pas partir du bateau tant que tu n'as pas payé. J'ai cru que j'allais repartir avec un flic devant et un flic derrière, tu vois. Heureusement, ça a été un peu en plus. Bah ouais, ce n'est pas le genre de truc, tu vois. Donc oui, si jamais vous prévoyez de partir au Japon, prévoyez soit de l'espèce, soit une carte bleue appropriée et petit détail que je trouve qui a quand même son importance parce que forcément, on parle aussi de Disneyland et de Tokyo Disney, etc. dans ce podcast, il n'y a pas de distributeur de billets à Tokyo Disneyland et Disney, la carte bleue est acceptée mais par contre, il y a des frais bancaires sur absolument toutes les transactions, en tout cas sur les cartes classiques donc c'est quand même un truc à prendre en compte. Je n'ai pas fait assez de shopping, moi je ne me souviens plus, tu vois. Moi je me souviens, aïe aïe aïe. Pour le coup, là je n'ai pas eu de soucis, c'est pas mal. Oui, c'est toujours ça de pris. C'est clair. Bon, ce que je vous propose du coup pour l'organisation du podcast, c'est de découper un peu dans l'ordre des galères que j'ai pu vivre et aborder dans mes vidéos YouTube donc c'est bien parce que le problème d'argent c'est le premier que j'ai rencontré. Le premier point que je voulais aborder avec vous vraiment c'était la préparation pour partir. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut savoir, à quoi il faut s'attendre quand on part au Japon ? Alors déjà, il faut avoir conscience quand même de la grosse barrière de la langue et que cette barrière sera très peu franchie. Les japonais ne vont pas vraiment parler anglais avec toi parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils ne veulent pas. je ne me rends pas forcément compte mais c'est vrai que tu n'as pas cette bouée de secours on va appeler ça comme ça qui est là-bas. Alors après, si déjà tu ne parles pas anglais c'est encore un autre problème mais c'est vrai que moi j'avais tendance à me raccrocher à ça et bon bah... Ouais et même dans les parcs Disney ça m'avait surpris mais ils parlent très très peu anglais aussi. C'est vrai qu'au niveau du personnel, moi aussi j'étais vraiment arrivée à Disney en me disant c'est bon on est à Disney c'est sûr ils parlent anglais ils sont bilingus peut-être aussi bilingus que les gens à Disneyland Paris mais au moins c'est bon ils vont savoir me dire 2-3 trucs tu vois et pas du tout pas du tout après ça n'empêche pas du tout de vivre là-bas dans le sens où quasiment tout est soit écrit en anglais dans ce qui va être information dans la ville tu vois enfin signalétique etc pareil dans les restaurants soit tu as les menus en anglais soit c'est imagé donc du coup tu finis toujours par t'en sortir enfin voilà mais c'est vrai que dès que tu dois rentrer un peu dans le spécifique ou que tu as des informations un peu délicates à demander je pense notamment peut-être aux personnes qui ont des traitements qui ont des besoins spécifiques en termes de santé etc il faut quand même être plutôt préparé à pas être assisté ou en tout cas pas facilement quand t'arrives parce que voilà déjà t'auras personne qui te parle français de base premier point et deuxième point très peu de gens qui parlent anglais donc ça il faut s'en rendre compte après c'est vrai qu'il faut vraiment préparer au max son séjour pour pas se retrouver en termes de ne serait-ce qu'en termes d'hôtel de transport etc pris au dépourvu il faut vraiment assurer au moins ces points-là je pense pour pas avoir besoin de demander ouais voilà tu profites largement de tout mais disons qu'assurons la base au maximum et puis après si t'arrives pas à tenir ton planning de visite c'est un autre problème mais au moins tu sais comment tu te déplaces et comment tu dors et comment tu payes David, Sylvain vous êtes d'accord avec ça ? ouais tout à fait d'accord nous en fait le truc c'est que au niveau du voyage en fait au Japon on a beaucoup beaucoup préparé parce qu'en fait on connaissait pas grand chose on était pas des fans incontestés du Japon on était même pas fan de manga ou vraiment de la culture en général et c'est vraiment juste un moment on a mangé des sushis on s'est dit tiens ça serait bien d'aller au Japon donc c'est vraiment juste par le biais de la bouffe un peu enfin vraiment le départ donc on connaissait pas grand chose quand on a décidé de partir en fait on s'est beaucoup appuyé sur notre projet en fait du coup c'était de préparer le voyage avant via Youtube via des lives et tout on s'est beaucoup renseigné en fait mais sur des petits détails que ce soit par exemple les us et coutumes comme par exemple le fait de ne pas manger en marchant dans les rues il faut s'asseoir quelque part ou le fait de pas se moucher ou ce genre de choses on a beaucoup appris là dessus on a posé des questions un peu aux personnes qui nous suivaient aussi qui nous ont donné des conseils on a acheté des livres us et coutumes qu'on a lus avant de partir on s'est renseigné sur les endroits à visiter télécharger des applications notamment pour les transports par exemple ou au niveau de la langue des applications qui permettaient de prendre en photo par exemple des enseignes pour traduire un peu on ne l'a pas trop utilisé mais au niveau des cartes on a vraiment préparé ça parce que c'est quand même un truc qui est important dans un pays qu'on connait que très peu et du coup est-ce que tu penses que c'est important de bien prévoir son voyage en termes de comment dire d'organisation jour par jour avec des activités précises etc on avait déjà un planning en fait par exemple il y a certains lieux qu'on était obligé vraiment de visiter comme Akabala ou Carrefour par exemple de Shibuya on a laissé que très peu de place à l'improvisation après on se laissait un petit peu des moments pour se perdre dans les rues japonaises parce que c'est ça qui est vraiment bien quand on se promène au Japon c'est de se perdre dans les rues et de tomber par hasard par exemple sur un temple ou sur ce genre de choses je pense que c'est quelque chose d'important de laisser un peu place à l'improvisation on avait prévu on l'a pas fait d'ailleurs de visiter le musée du parasite un truc complètement barré qui était gratuit en plus qui était du côté de je sais plus quel quartier c'était je crois pas très loin de là où on habitait à Shinjuku où tu avais tous les parasites que tu peux avoir dans le corps au moins ça mérite d'être original il y a vraiment qu'au Japon qu'il serait comme ça on a regretté quand même de ne pas l'avoir fait mais effectivement c'est à la fois ce que dit Sylvain est très juste il faut bien préparer se laisser des aires où on peut effectivement faire ce qu'on veut mais on avait un truc un peu trop carré et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on avait prévu de toute façon en termes de parc d'attraction on devait effectivement quand on était du côté d'Osaka aller au studio Universal qu'on n'a pas pu faire il y a un parc également au pied du Mont Fuji qu'on devait aller faire Fuji Kew Island on ne l'a pas fait donc on avait prévu quand même beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on a pu faire au final c'est vrai que moi la première année j'avais un planning hyper complet en me disant je vais faire ça 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 dans la journée ce que j'avais de mémoire plutôt pas trop mal réussi à tenir mais la deuxième année ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais dans tel quartier et puis je suis en roue libre en fait et ce qui te permet vraiment de vivre l'expérience de manière assez différente t'es vraiment libre de tes visites tu t'imposes rien tu profites différemment donc quand on prépare son voyage on s'imagine toujours pouvoir faire 2000 trucs il faut aussi avoir conscience que quand tu vas être sur place si tu t'es fait un planning qui est super carré hyper serré finalement ce qui te donne envie tu ne pourras pas forcément y aller ou alors tu seras frustré parce qu'il faudra que tu t'assoies sur quelque chose que tu avais prévu de faire donc voilà il faut vraiment se laisser cette marge de liberté je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça de trouver un entre deux en fait entre l'organisation pour quand même être bien cadré et préparé pour la destination mais aussi se laisser de l'espace ouais il faut se prévoir de l'espace et du temps libre tous les jours en fait d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question mais vous êtes partie sur quelle période de l'année ? moi je suis partie au Cerisier la première année et la deuxième année je suis partie en août donc en plein été canicule humidité tout ce que tu veux il ne faut pas avoir peur du chaud et les garçons vous aviez choisi quelle période ? on est parti en juillet en juillet 2016 ok un peu août donc on confirme pour l'effort de chaleur c'est vrai qu'il faisait très chaud et surtout aussi la différence qu'il y a entre la chaleur qui est à l'extérieur et les clims qui soufflent souvent à fond dans les magasins ça c'est un dangereux mélange pour choper des rumes ou quoi c'est parfait vraiment comme les Etats-Unis finalement moi j'étais partie fin octobre début novembre et alors au niveau de la température ça va c'était plutôt pas mal mais alors par contre la pluie mon dieu une catastrophe ça tombait très fort et toute la journée contrairement par exemple à la Floride où c'est des grosses averses mais qui ne durent pas trop longtemps donc ça il faut quand même prévoir et au niveau des touristes il y en a beaucoup l'été ou ça va ? moi je sais que j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal ouais quand même et justement j'ai pas répondu quand vous en avez parlé tout à l'heure par rapport au fait que Sylvain tu disais que vous étiez beaucoup préparé en regardant ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas dans la culture japonaise justement tout ce qui était us et coutume etc et je trouve que c'est génial vraiment que vous ayez fait ça parce que moi j'ai vu tellement j'ai assisté à tellement de scènes de la part de touristes au Japon qui ne connaissaient absolument pas la culture japonaise qui ne connaissaient absolument pas les coutumes et qui du coup se permettaient des choses et se comportaient n'importe comment en fait et c'est du coup très irrespectueux je trouve du pays dans lequel t'arrives déjà d'une part et finalement des gens qui y vivent quand même et c'est vrai que ça c'est des scènes que j'ai plutôt vues sur l'été plutôt que quand j'ai été au printemps ok donc voilà c'est vrai que se préparer et avoir conscience de la grosse différence culturelle qu'il peut y avoir entre nous occidentaux et eux là-bas c'est quand même à mon sens hyper important pour déjà bien vivre ton séjour et sans aller jusqu'à dire être bien accepté par les locaux mais en tout cas ne pas trop les déranger dans leur vie et puis sur l'anecdote par exemple de pas manger en marchant et tout ben tu vois par exemple faut pas non plus je crois manger dans le métro et moi c'est le truc dont j'avais pas conscience quoi et en fait je me suis retrouvée à manger mes pokis donc l'équivalent des mikado tu vois j'avais faim j'avais acheté ça au combiné juste avant donc je commence tu sais j'ai le truc dans la main je le mange toute la rame de métro qui se retombe puis qui te regarde donc tu sais finalement avoir conscience quand même de cette différence qu'il y a entre ta culture et la leur ben ça t'évite ce genre de malaise quelque part c'est hyper important ce que tu dis Maureen parce qu'il faut savoir que quand on va dans ce genre de pays qui n'ont pas de plus en plus aujourd'hui mais qui n'ont pas forcément l'habitude d'être un pays touristique on est ambassadeur de notre pays d'autant plus que à la différence d'autres pays où les français sont assez mal vus on est plutôt bien vu au Japon quand ils nous voient arriver ils pensent qu'on est américain quand on leur dit qu'on est français tout de suite les yeux s'ouvrent comme dans un manga et effectivement on pourra parler du framponné aussi parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont des noms français parce que c'est à la mode parce que ça attire et parfois ça ne veut pas dire grand chose et ça effectivement c'est rigolo et oui c'est important d'avoir quand même comme le disait aussi Sylvain tout à l'heure de se renseigner peut-être même avant tout avant tout le reste sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire vous m'avez fait la meilleure transition possible puisque ma dernière question c'était les conseils pour être le mieux préparé et le point d'après c'est les transports qu'est-ce que vous avez pensé des transports et de l'orientation sur place de façon globale moi j'adore les transports japonais mais vraiment c'est génial je ne veux pas de voiture moi au Japon je veux tout faire en transport non mais quand tu reviens en France c'était dégoûté de ton propre système les transports au Japon déjà c'est hyper ponctuel donc ça c'est un truc de fou je pense David et Sylvain vu que vous avez fait Osaka et Kyoto vous avez pris le Shinkansen et vous avez pu constater je pense la ponctualité de ce train qui est juste incroyable à la seconde près il arrivait à la seconde près moi prenant le train très régulièrement pour venir à Paris j'ai l'habitude du retard à tel point qu'en fait c'est devenu normal je suis vraiment là en mode bon alors il est en retard de combien de temps aujourd'hui mon train on est en France voilà et là-bas le train quand il te dit le train part à 18 je te jure tu prends ta montre quand ça passe à 18 le truc démarre c'est un truc de fou donc c'est incroyable déjà la ponctualité donc des grandes lignes la sécurité globalement des transports elle est incroyable il n'y a aucun moment où tu te sens en insécurité que ce soit le jour ou la nuit franchement c'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité dans les transports et même dans les rues du Japon de toute façon oui c'est clair tu te sens super safe tout est super propre quand t'as un problème en tant qu'utilisateur t'as toujours quelqu'un à la guérite qui va t'aider enfin voilà qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses avec ton billet etc s'il faut que t'ailles remettre de l'argent chaque tourniquet limite t'as quelqu'un c'est super agréable sur le quai t'as une personne à chaque bout du quai pareil pour aider au bon fonctionnement pour orienter les gens etc enfin c'est ouais non c'est très très agréable de prendre les transports là-bas puis même les infrastructures sont sont très très agréables aussi donc non rien à voir par rapport à chez nous quoi moi je sais que c'était un truc qui me faisait vraiment très très peur avant de partir parce que j'ai aucun sens de l'orientation donc du coup j'appréhendais vachement et finalement je trouve que le métro est vraiment pensé même pour les utilisateurs étrangers je sais pas si c'était le cas quand vous êtes partis pour les noms des stations ils ont mis aussi un code couleur avec des chiffres et des lettres ce qui fait que même si tu connais pas le nom de ta station parce qu'il est trop long ou que bah en français ça peut dire rien c'est très difficile de te perdre ils te mettent à chaque fois le nom de la station d'avant et la station d'après du coup c'est plutôt bien organisé et même à l'intérieur quand tu descends de ta station ils te mettent un chemin fléché pour que vraiment t'arrives à trouver ton changement et tout c'est très très bien pensé ah oui non en termes de vraiment de signalétique c'est chaque métro en fait du coup t'as des écrans au dessus que chaque porte avec le nom de la prochaine station le nom il est énoncé et en japonais et en anglais tu te dis à chaque fois aussi next station Akihabara par exemple tu vois et c'est vraiment je trouve user friendly quoi pour le coup moi ce que je trouvais extrêmement impressionnant c'était le fait qu'on soit je parle de Tokyo dans la ville la plus peuplée au monde 40 millions d'habitants quand même effectivement avec un métro qui quand on regarde le plan fait peur oui c'est vrai et pourtant et je rejoins Maureen là-dessus on ne s'est jamais une seule fois trompé on était en plus nous on habitait à Shinjuku donc Shinjuku c'est la gare où il y a le plus de monde qui passe par jour c'est 2 millions de personnes par jour on s'est jamais frotté ou cogné à quelqu'un ce qui est quand même assez incroyable c'est également sur la Yamanote Line qui est une espèce de ligne circulaire qui est sur le centre de Tokyo où chaque station a un jingle différent ce qui fait que même si on n'arrive pas à lire le nom de la station au jingle on peut savoir où on est à quelle station on est effectivement on l'a dit tout à l'heure Maureen l'a dit également je pense que c'est important prenez une carte passe-mot ou une carte Suica parce que ça va vous sauver notamment concernant le fait qui est effectivement pas qu'une seule société qui gère les métros et les trains au niveau de Tokyo donc ça évite effectivement de perdre du temps ce qui est étonnant également c'est au niveau des Shinkansen on a parlé effectivement du fait qu'ils étaient extrêmement précis avec Sylvain sur des conventions des festivals on fait parfois un quiz alors Sylvain tu vas peut-être me sauver sur ce coup-là mais je ne sais plus quel était le retard d'une ligne sur l'année en moyenne c'était je crois que c'était en 2014 c'était 7 secondes sur l'année c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant j'aimerais tellement avoir les chiffres français pour comparer je pense que ce serait très drôle je pense qu'on a une heure et demie à peu près chez nous ah oui sachant que les Shinkansen qu'on a pris nous donc qui vont de Tokyo à Kyoto puis à Osaka c'est à 50 km donc c'est pas très très loin c'est grosso modo 300 km donc c'est l'équivalent d'un Lyon Paris il y en a toutes les 10 minutes donc on en rate un on peut avoir le suivant il y a des rames où il faut réserver il y a d'autres rames qui restent libres c'est à dire que même si on n'a pas eu l'occasion de réserver on peut quand même le prendre il y a aussi une petite expérience qui est à faire également qu'on a fait avec Sylvain qu'on a filmé pour la chaîne c'est le bento puisque autant tu ne peux pas manger dans le métro Maureen tu le disais tout à l'heure autant dans le Shinkansen tu peux avoir ton petit bento et le manger avec le mont Fuji qui apparaît dans un coin enfin c'est magique c'est magnifique ah oui non c'est clair clairement le bento quand tu me prends le Shinkansen pour moi ça fait partie de l'expérience c'est genre t'es obligé tu prends le Shinkansen tu vas t'acheter un bento c'est la base et au niveau de l'orientation sur place c'est à dire dans les rues est-ce que vous vous êtes perdu de votre côté ou est-ce qu'il n'y a que moi qui ne suis pas doué alors il faut savoir que les adresses postales n'existent pas au Japon il n'y a pas de nom de rue il n'y a pas de numéro quand on doit se donner rendez-vous on se donne rendez-vous à un endroit à un lieu quand on se donne rendez-vous à Shibuya c'est la statue d'Achiko par exemple donc effectivement c'est pas forcément le pays où c'est le plus simple de pouvoir s'y retrouver alors moi j'ai eu deux expériences là-dessus la première en 2012 où là pour le coup j'avais rien genre juste ma bonne volonté et mon sens de l'orientation précaire et ce qui a mené à pas mal du coup c'est là où je me suis perdue dans le métro à Osaka et la deuxième année du coup j'avais pris un wifi portable le pocket wifi voilà j'avais pris ça et donc j'avais Google Maps franchement si on peut vous donner un conseil dans ce podcast pour ceux qui ne sont jamais partis au Japon prenez un pocket wifi vraiment indispensable ah oui ça a changé ma vie rien à voir je ne me suis jamais perdue j'ai toujours trouvé les endroits où j'allais même les trucs les plus improbables tu vois j'ai vraiment vécu une expérience différente parce que j'avais le pocket wifi et même du coup en termes de restauration et je pense que ça intéressera peut-être les garçons je me retrouvais aller sur TripAdvisor j'étais dans un quartier en gros j'allais sur TripAdvisor je mettais la localisation sur là où j'étais et je mettais les meilleurs restaurants qui étaient là et du coup je n'ai mangé que des trucs de ouf donc c'était vraiment ce pocket wifi m'a littéralement donné un côté premium à mon voyage la deuxième fois que je n'avais pas je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça mais j'en ai honte petit tips pour le pocket wifi si vous prenez un Airbnb souvent il est intégré à la location ouais 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 souvent c'est comme ça moi je l'avais pris à part parce que je me connais j'ai tendance à perdre mes affaires moi aussi je l'avais pris à part surtout que j'avais fait plusieurs logements pendant mon voyage et honnêtement je n'en étais pas sortie pour si cher que ça d'ailleurs j'ai un lien d'affiliation donc j'en profite pour le caser mais ça change la vie quoi clairement et puis deux points forts du pocket wifi déjà moi j'ai un forfait free et honnêtement je pensais que ça ne coûterait pas si cher de se servir de l'internet au Japon très très mauvaise idée c'est 10 euros le MO donc non non et le deuxième truc mais je pense que ça me concerne tout particulièrement parce que j'étais toute seule sur mon voyage c'est que pour avoir le lien avec les gens pouvoir parler avec les proches sur whatsapp etc c'est quand même indispensable et ça fait vraiment du bien donc voilà et autre point important il n'y a pas de wifi dans les parcs Disney je me demande si c'est pas l'un des seuls parcs Disney d'ailleurs qui n'a pas le wifi mais du coup le pocket wifi c'est plutôt agréable non mais clairement vraiment enfin prenez le le troisième point que je voulais aborder avec vous mais on en a déjà un peu parlé dans ce podcast c'est l'accessibilité pour les touristes au niveau notamment de la barrière de la langue etc comment est-ce que vous avez surmonté ce problème entre énormes guillemets c'est vrai que tout est très visuel là-bas quand même donc c'est pas forcément c'est une barrière sans en être une c'est une barrière si tu veux échanger avec les gens maintenant c'est vrai que les japonais enfin les garçons ont visiblement une expérience différente mais c'est pas du tout un pays comme aux Etats-Unis où vraiment les américains ils arrivent ils te racontent leur life enfin tout le monde se parle ils sont hyper avenants tu vois et au Japon on est dans une relation qui est très différente pour certains ils ont même carrément du mal avec les touristes donc forcément ils vont pas vraiment aller vers eux et c'est vrai que moi j'ai pas eu énormément d'échanges avec les locaux donc le problème de la barrière de la langue c'est pas trop posé parce que quand je faisais des restos quand j'allais dans certains lieux touristiques etc soit il y avait en anglais donc moi ça m'allait soit c'était visuel dans les restaurants et du coup t'as pas forcément besoin d'être assisté par qui que ce soit je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements quand les frontières vont réouvrir puisque le Japon s'est préparé alors c'est malheureux pour eux parce qu'ils ont investi énormément et ça n'a pas fait fonctionner le tourisme puisque le Covid est passé ils ont vraiment énormément investi dans la possibilité effectivement de pouvoir être compréhensibles pour les pays du monde entier qui viendraient au Japon grâce aux Jeux Olympiques par contre pour les prochains touristes qui viendront au Japon je pense que ce sera beaucoup plus simple par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir de notre côté oui c'est sûr mais même au niveau de Disneyland moi c'était surtout ça qui m'avait surpris parce que à Tokyo même j'ai pas rencontré tant de problèmes avec la langue finalement à part juste pour essayer de demander mon chemin en fait où les locaux me répondaient pas forcément parce qu'ils étaient pas à l'aise avec la langue et ça se voyait mais c'est vrai que sur Disneyland même moi j'avais été vachement surprise par le fait de même pas pouvoir demander une direction ou de pouvoir réserver les restaurants par exemple c'était très très peu accessible et tout était tourné vraiment sur les japonais je pense que là pour le coup Maureen tu vas le ressentir surtout parce que je pense que t'as voulu faire comme moi tester plein de restos avoir l'expérience la plus complète possible ouais Tokyo Disneyland c'est peut-être le seul parc Disney que j'ai fait et qui pour le coup est pas du tout tourné sur l'international là où en France on a le discours en français et en anglais et même parfois en allemand et en espagnol aux US c'est pareil c'est quand même soit en anglais mais aussi t'as de l'espagnol à cause de la proximité du Mexique mais du coup c'est vrai que Tokyo c'est que en japonais quoi et Jungle Cruise c'est que en japonais il y a plein de trucs comme ça où t'es là bon bah c'est cool tout le monde rigole mais moi j'ai rien compris la difficulté pour réserver les spectacles les restaurants et l'hôtel pour avoir réservé une nuit au Disneyland Hotel en 2018 c'était une horreur le site n'était pas accessible aux français et aux étrangers comme je le disais c'est vrai que même le site pourtant moi c'est mon métier et j'ai trouvé qu'en termes d'ergonomie le site était horrible ouais je pense que ça a dû changer à l'heure actuelle mais à l'époque c'était vraiment un peu de choix ouais il me semble qu'il y a eu des à jours depuis mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce site globalement les sites japonais sont très mauvais et c'est très surprenant je trouve ils sont pas ergonomiques et il y a beaucoup d'ailleurs les français je te le dis au cas où ça peut être intéressé Maureen sont très recherchés pour travailler justement dans les sociétés web japonaises ah ouais mais je vais aller postuler parce que là il faut faire quelque chose ah non mais je me rappelle que mon expérience à chaque fois mais même aujourd'hui quand tu vas sur le site de Shop Disney Japon ah oui c'est un cauchemar c'est un cauchemar enfin voilà donc du coup c'est vrai que forcément t'as le réflexe booking de base enfin parce que parce que le site de Disneyland Resort c'est t'arrives pas à t'en servir quoi donc moi j'admire les gens qui réussissent à réserver des hôtels et des packs complets pour aller à Tokyo Disney mais les choses ont changé et là pour le coup je rejoins David je pense qu'ils ont vraiment fait un effort avec les JO à l'époque où j'y avais été l'application n'était pas accessible c'était que pour les japonais il y avait une espèce de fausse version qui était très bizarre pour avoir les horaires des parades à l'heure actuelle ils ont fait une nouvelle application qui est accessible à tout le monde où tu peux notamment réserver tes restaurants où tu vois les temps d'attente les fast-pass disponibles et les horaires des parades et t'as un plan du parc assez concis et franchement je trouve qu'ils ont fait un vrai effort là-dessus ils ont aussi un autre bon point au niveau de Tokyo Disneyland c'est que tu as tous les menus disponibles sur les sites et ça moi qui suis très difficile en nourriture ça m'a mais sauvé la vie parce que du coup je savais dans quel temps d'aller me nourrir pendant les 5 jours donc c'était très pratique qu'il y a des frites pour Aurore le hot dog pour être très pratique avant de partir plus en détail sur Disneyland j'ai une dernière question à vous poser c'est une question un peu touchy je pense que vous vous souvenez tous de l'épisode du cafard qui était dans ma valise je sais pas si David et Sylvain vous vous en souvenez également ou pas c'est mémorable le ton grave de David je trouve qu'il y a tout de suite une ambiance dramatique là sur le podcast j'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet sur toutes les critiques que j'ai pu recevoir et si j'aurais pu faire les choses autrement pour que ça se passe mieux et que ce soit mieux compris sachant que Maureen t'as vécu un peu l'action avec moi vu que t'étais au téléphone une bonne partie de la soirée avec moi oui j'ai essayé d'ailleurs de te calmer parce que je voyais bien que t'étais en train de perdre tes moyens ah mais j'ai cru que j'allais mourir dans cette chambre d'hôtel le problème dans ce genre de et on est tous pareil c'est l'humain comme comportement c'est que plus il va t'arriver des crasses plus tu vas essayer de les anticiper évidemment tu vas toujours prendre les mauvaises décisions parce que vu que t'es pas dans ton état normal tu n'as pas le recul et la lucidité habituelle dont tu fais preuve donc tu vas pas prendre la meilleure des décisions tu la prends dans l'urgence forcément évidemment comme t'as pas pris la bonne décision la première fois bah la fois d'après ça se passe tout de suite pas bien non et en fait tu te retrouves comme ça au bout d'une semaine et toi dans ce cadre là ça fait déjà une semaine que t'es dans cet état là et t'arrives à Disney et il se passe ça en fait et évidemment ça ne peut que mal se passer et donc ta réaction moi perso je la comprends parce que j'ai eu tout ce qui s'est passé avant tu vois mais c'est vrai que quand t'as pas historique je peux comprendre que les gens t'aient trouvé excessive qu'ils t'aient trouvé je sais pas capricieuse ou bref je crois que c'était surtout irrespectueux ce qui était ressorti il me semble et vu de l'extérieur oui en effet ça peut totalement être perçu comme ça et je comprends en fait qu'ils le voient eux comme ça parce qu'en fait ils s'arrêtent à une vidéo voilà t'as fait une vidéo YouTube elle fait 20 minutes t'expliques ce qui s'est passé ils ont pas tout le background tu vois qu'il y a que toi t'as pas titre personnel donc quand tu ne vois que ça bah forcément t'es là en mode mais c'est qui cette meuf elle a jamais été au Japon elle connait rien elle mange rien elle est chiante c'est un très beau résumé t'es pas désolée pour elle t'es vénère parce qu'elle est en train en plus de dessin d'une destination que toi tu adores tu vois donc c'est tu vas le prendre à titre personnel et tu vas pas avoir de la sympathie ou de l'empathie pour cette personne en tout cas très rarement et puis le problème c'est je pense c'est le Japon il y a énormément de fanboys du Japon il faut absolument pas toucher au Japon c'est sacré ça aurait été un autre pays je pense que les réactions auraient pas été aussi fortes déjà je pense qu'elle aurait pas été vue par autant de personnes parce que je pense qu'honnêtement c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne et je pense qu'elle a été vue par des gens qui faisaient pas du tout partie de mes abonnés honnêtement oui mais je pense qu'elle a été relayée sur un forum ou sur une chaîne ou x choses et après encore une fois on est sur les réseaux sociaux et on le sait très bien la majorité elle est silencieuse et la minorité elle est pas forcément positive mine de rien ça manquait quand même un peu d'empathie tout ça ah oui mais de toute façon là dessus oui c'est sûr mais encore une fois après c'est aussi la réaction en chaîne c'est-à-dire qu'une fois que ton truc il a été pris en grippe par une communauté ça fait boule de neige quoi c'est terrible t'as beau être là à dire non mais je suis pas dans l'appel à la haine etc petit peu rien la communauté elle va suivre elle va s'enflammer toute seule oui surtout qu'honnêtement ça partait vraiment d'une bonne intention c'est ça je vais donner mon témoignage pour que les gens en fait ne vivent pas la même chose mais eux ils l'ont pris oui on est en train d'accuser le pays d'être comme ci d'être comme ça et puis voilà comme tu dis David c'est le Japon le Japon c'est sacré c'est toute la culture le pire là-dedans c'est que je pense que la majorité des gens qui te sont rentrés dedans et qui t'ont descendu sur cette dite vidéo n'ont jamais mis les pieds au Japon c'est possible oui et il y a un truc qui était vachement ressorti et sur ça j'aimerais beaucoup votre avis David et Sylvain c'est que ça donnait un peu l'impression que si t'étais pas fan du Japon que tu connaissais vraiment pas bien la culture t'étais limite pas légitime à t'y rendre c'est ridicule je sais pas quoi te dire de plus c'est tout simplement ridicule on a tous découvert à un moment donné le Japon on a tous eu à un moment passionné ou pas cette période où on ne maîtrisait pas le sujet où on fait ses expériences aussi c'est important de se confronter un peu à tout ça et cette expérience-là tu l'as partagé et je trouvais ça extrêmement intéressant puisque effectivement 90-95% des vidéos sur le Japon sont faites par des passionnés du Japon donc souvent il y a assez peu d'entre deux c'est souvent magnifique c'est souvent exceptionnel c'est au contraire extrêmement intéressant quand quelqu'un te dit bah non je suis désolé je lève mon doigt et je vous dis que mon expérience elle n'est pas aussi formidable que vous pouviez l'espérer et je trouve que c'est tout aussi intéressant si ce n'est plus intéressant d'avoir des expériences malheureuses et puis d'en comprendre aussi le pourquoi pourquoi ça s'est passé comme ça etc que d'avoir quelqu'un qui lise tout et qui dit que tout est magnifique oui je suis assez d'accord c'était beaucoup de malchance de toute façon ce voyage c'était pas des choses qui étaient propres au Japon ça aurait pu m'arriver n'importe où honnêtement oui clairement enfin moi je te l'ai souvent dit ton expérience au Japon c'est le Titanic c'est tout mis bout à bout qui fait qu'à la fin tu te craches mais alors que finalement je pense que si tu y retournes demain aujourd'hui de toute façon t'es préparé et t'as le recul qui va faire que tu vivras beaucoup mieux et ça se passera très très bien oui oui totalement bon je pense qu'on va parler d'un truc un peu plus joyeux on va parler de Disneyland allez ouais allez autour de cette table virtuelle on aime tous Disney j'aurais aimé savoir quel était votre avis du coup sur Tokyo Disneyland et sur Tokyo Disney si surtout alors Tokyo Disneyland moi perso j'ai pas aimé mon expérience là-bas ah ouais ouais j'ai pas aimé Tokyo Disneyland parce que parce que pour moi c'est un copier-coller du Magic Kingdom en Floride ouais donc il y a très très peu de différence il y en a quand même au fil du temps il y en a quand même eu mais déjà historiquement c'était vraiment un copier-coller ils ont pris le parc d'Orlando ils l'ont mis à Tokyo après il y a eu des développements qui ont fait qu'il y a certaines différences qui se sont créées mais sur le papier c'est vrai que c'est le même château à peu près les mêmes attractions enfin voilà donc c'est vrai que j'ai pas vraiment aimé mon expérience à Tokyo Disneyland en plus j'étais un peu sur une journée tatapixi ah je vois j'ai vraiment cumulé les bourdes et les pas de chance donc ça m'a pas aidé à avoir beaucoup d'affection tu l'as fait en 2012 et en 2017 du coup ou pas ? Tokyo Disneyland je l'ai fait qu'en 2017 ouais Tokyo Disney si je l'ai fait les deux fois ok et Tokyo Disney si aujourd'hui ça reste pour moi j'ai pas fait Shanghai encore mais ça reste pour moi le plus beau parc Disney au monde ouais je comprends pourquoi je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ce point je sais pas comment ils ont fait mais c'est ce parc qui est incroyable pas forcément en termes de sensations d'attractions ça va pas être un groupe à parc avec des costeurs de fous etc mais en termes d'expérience d'immersion de placemaking etc c'est ouf ce parc est d'une beauté et les transitions d'un land à l'autre se font de manière tellement subtile que d'un seul coup t'ouvres les yeux je comprends pas attends il y a deux secondes j'étais aux Etats-Unis là j'ai traversé un pont et je suis au milieu de la jungle et j'ai rien vu tu vois et donc c'est c'est très 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 beau David et Sylvain je pense que vous serez d'accord aussi avec ça oui tout à fait nous on a visité que le Tokyo Disney parce que c'était le parc qui était vraiment atypique et que du coup on connaissait déjà le parc en Floride exclue de Disneyland Paris donc on s'est dit qu'on allait vraiment aller à Tokyo Disney et je pense que tu me diras mon cher papa restez d'accord avec moi mais je pense qu'on a plutôt bien aimé le parc plutôt ouais plutôt bien aimé on a vraiment été dépaysé on a trouvé la thématisation du parc vraiment époustouflante moi j'ai kiffé par exemple le land de la petite sirène qui j'ai trouvé magnifique même le volcan et tout le fait d'avoir le paquebot d'être voir à côté la mer et tout c'est je trouve que ouais vraiment c'est le le plus beau parc Disney au monde et peut-être même l'un des plus beaux parcs tout court au monde je suis assez d'accord avec toi vous avez passé une journée c'est ça sur Tokyo Disney si ? oui une journée et est-ce que vous avez eu la sensation qu'une journée c'était suffisant pour bien profiter du parc ou pas ? on n'a pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'attractions et pourtant on a quand même fait le tour en termes de durée j'aurais tendance à conseiller de faire deux fois deux jours pour deux jours dans chaque parc en fait pour en profiter au max d'une part pour les attractions pour les paysages pour pas forcément les personnages parce que j'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup ils sont compliqués à avoir les personnages moi je crois que j'en ai vu deux quoi sur toute la durée trois peut-être non on en a vu pas mal je crois on a vu Abou on a vu les deux des trois cabaliers Ross oui voilà c'est ces deux là on a vu Daisy on a vu je crois qu'on a vu Mickey il me semble je sais plus on en a vu quelques-uns on a eu de la chance moi les seuls que j'aurais aimé voir ces deux filles et toute sa bande parce que c'est très très Japon alors moi j'avais vu chez Limay sur l'ouverture de la saison de Noël 4h de queue elle était pas là toute la journée en fait donc à 8h du matin les gens étaient déjà en place pour la queue et tu pouvais plus la rencontrer ah ouais donc très 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 compliqué les files d'attente au Japon c'est c'est quand même un autre un autre niveau je dirais on est toujours en train de se plaindre des files d'attente en France etc mais une fois que t'as été au Japon tu relativises quand même pas mal quoi là-bas les temps d'attente sont impressionnants quoi et les fast-pass je sais pas où est-ce qu'ils en sont eux par rapport au système de fast-pass vu comment ça évolue aux Etats-Unis et en France mais les fast-pass partent très très vite enfin moi je me souviens justement c'est aussi pour ça que j'ai pas apprécié Tokyo Disneyland c'est parce que je suis arrivée à midi et qu'à midi il y avait plus de fast-pass nulle part de toute façon le meilleur conseil à donner quand tu veux profiter un peu de Tokyo Disneyland et Tokyo Disney c'est d'arriver en avance d'être avant l'ouverture du parc généralement et d'avoir une heure d'avance pour les shows et parades bon même si pour les parades ils s'assoient et que c'est plutôt pratique pour les shows où tu gagnes pas la loterie c'est bien d'être là au moins une heure en avance ne serait-ce que pour avoir une place quoi et puis moi à l'époque il y avait deux représentations de Fantasmic je me souviens et c'est vrai que en fait tu vois les gens s'asseoir une heure et demie à l'avance quoi alors que t'es en plein courant d'air pour Fantasmic c'est affreux quoi c'est très tôt mais les japonais ont l'habitude des files d'attente quand même en dehors en dehors de Disneyland les restaurants il y a toujours d'ailleurs pour repérer le meilleur restaurant tu repères la plus longue file d'attente et ils ont l'habitude de ça donc effectivement qu'il y ait une heure deux heures trois heures Sylvain tout à l'heure tu me parlais d'un de nos amis qui avait fait cinq heures de files d'attente pour la tour de la terre alors c'est quelque chose qui est de toute façon dans leur quotidien donc que ce soit un peu plus long c'est pas gênant pour eux pour nous effectivement c'est dramatique parce qu'on aime pas ça mais pour eux ça fait partie de leur vie et d'ailleurs petit conseil pour éviter les longues queues en tout cas pour prendre ces billets je sais pas si vous avez pris vos billets directement aux bornes du parc Disney ou pas mais on peut les acheter en ligne ou directement au Disney Store de Shibuya voire dans les hôtels Disney et ça permet de gagner un temps précieux alors moi j'ai fait les deux la première année j'ai pris à la caisse de Tokyo DisneySea du coup et en effet j'ai attendu hyper longtemps donc c'était vraiment pénible et la deuxième année donc j'avais pris au Disney Store à Shibuya et là rien à voir c'était trop bien nous on les a pris sur place à la caisse mais on n'a pas moi j'ai pas vraiment de souvenirs d'avoir beaucoup attendu que ce soit pour pour la caisse ou même pour les filles attentes et aussi on a eu la chance parce qu'en fait le jour où on devait y aller c'était prévu qu'il pleuve et au final il a fait un ciel bleu toute la journée donc on a eu beaucoup de chance en fait par rapport à ça mais oui on l'a pris du coup sur place à la caisse vous avez eu beaucoup beaucoup de chance parce que dès qu'il commence à y avoir ne serait-ce qu'un peu de pluie dans les parcs Disney il change totalement le programme c'est à dire que les parades les personnages sont avec des espèces de K-Way ils passent plus au sol et elles sont raccourcies pour les spectacles c'est pareil si c'est ne serait-ce qu'un peu pas complètement abrité du coup ils annulent les représentations les personnages ne sortent pas c'est le bordel ah oui ta journée change complètement ah oui ta journée c'est pas Disneyland Paris avant Disneyland Paris il sortait plus rien quand il pleuvait il n'y avait plus rien maintenant ils ont donné des parades plus aux princesses les pauvres et du coup pour l'hôtel vous étiez resté dans les environs Disneyland ou pas alors je n'avais pas pris un hôtel Disney parce que c'était hyper cher mais j'avais pris un hôtel partenaire je ne sais plus comment ça s'appelait mais c'était genre type Hilton tu vois un truc comme ça qui était situé donc dans la zone en fait donc on pouvait y aller soit avec le monorail Disney ah du coup tu avais le monorail inclus non 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 il fallait payer à chaque fois donc il ne fallait pas te planter et justement c'est aussi pour ça que j'ai vraiment le seum contre cette journée à Tokyo Disneyland c'est que je me suis fait des allers-retours en gros tu arrives à la station de Tokyo Disney il faut que tu ailles à ton hôtel donc tu payes ton monorail pour aller à ton hôtel tu poses tes bagages tu reviens au parc tu repayes enfin bref c'est un truc sans fin mais bon au moins j'étais sur zone mais au final aujourd'hui avec le recul je me dis que j'aurais pu prendre un hôtel à Udaiba qui m'aurait coûté peut-être la moitié de ce prix-là et qui en termes de transport était finalement pas beaucoup plus long parce que c'est ce que j'avais fait je crois le lendemain c'est vrai que rester sur zone c'est confortable en termes de gain de temps je pense mais en termes de budget ça rentame quand même un peu moi j'étais à peu près une bonne dizaine de minutes à pied du parc c'était pas un hôtel partenaire bon c'est celui où du coup il y avait le cafard mais à part ça sinon ça s'est plutôt bien passé et c'était pas si cher que ça honnêtement par contre moi je me serais pas vue prendre un hôtel beaucoup plus loin bon après une station ça va encore mais pas plus loin parce que ça fait comme si tu prends un hôtel à Paris et que tu vas à Disneyland à Main de la Vallée que tu fais un séjour c'est pas trop possible et du coup quels ont été vos incontournables à voir et à faire si vous deviez conseiller une chose à faire aux auditeurs pour Disneyland et après je demanderais pour Tokyo bien sûr moi j'ai adoré le resto de toute façon c'était genre le seul truc que je voulais absolument faire à Tokyo Disneyland c'était le restaurant Alice au Pays des Merveilles ah ouais il est magnifique voilà donc ça c'était genre le goal de la journée c'était de faire ça après tout le reste c'était du bonus donc j'ai pu faire le restaurant donc j'étais contente et d'ailleurs il me semble qu'il est sans réservation ouais il est sans réservation c'est un espèce de bistrot au final en termes de cuisine et voilà moi je conseillerais ça Sylvain, David ? donc on a fait Tokyo Disney le parc est un must have est un étiquette de toute façon la totalité et effectivement comme Sylvain j'ai plus forcément de souvenirs d'attractions au voyage au centre de la terre c'était pas mal la tour de la terre c'était plutôt bien mais on connaît un petit peu le principe même si la thématique est un peu différente Indiana Jones c'est classe mais c'est toujours classe que ce soit les parcs Disney sauf chez nous parce que c'est pas la même chose nous concernant on est d'accord ce qui m'a vraiment bluffé c'est effectivement toute cette thématique particulièrement l'îlot central avec le volcan donc on est dans le steampunk on est sur du Jules Verne on en est sur quelque chose de grandiose et on passait assez souvent du temps à juste se poser et à regarder et à admirer la qualité de la thématique qui est hyper bluffante tout à l'heure Sylvain a parlé effectivement du fait que le parc était magnifique était très beau il faut savoir qu'avec Sylvain on est nous des fans depuis très très longtemps de parcs d'attraction on a commencé à faire des sites d'internet avant les années 2000 sur les parcs on va fêter l'an prochain les 20 ans d'Amworld qui est la continuité d'Amland qui était un de mes sites et on va faire une grosse sortie j'en profite pour le dire au mois de juin on est en train d'organiser ça alors ce sera pas à Disney ce sera au parc Astérix ah ça clé lèche non mais on le fait quand même on va être obligé de couper ça il est bien aussi le parc Astérix et effectivement depuis toujours tous ceux que je connaissais qui étaient allés au Japon me disaient mais ce parc là il est magnifique il y a toujours ce souci là tu sais quand on dit un film ce film là il est géant et puis tu as tellement d'attente tu vas le voir tu peux parfois être un peu déçu là avec Doctor Disney j'ai absolument pas été déçu c'était effectivement au delà de ce que j'en espérais malgré tout le bien comme on avait dit précédemment et je garde surtout la globalité en fait du parc qui est absolument magnifique je comprends pourquoi alors moi de mon côté j'ai toujours du mal à faire des choix donc je vais dire un truc par rapport à Tokyo Disney et un par rapport à Tokyo Disneyland pour Tokyo Disneyland ce que j'avais adoré c'était le merchandising et notamment les boutiques thématisées notamment dans la zone Winnie qui était absolument magnifique et que j'ai adoré je suis totalement d'accord voilà avis au shopping qui addict et pour la partie Tokyo Disney je suis assez d'accord avec toi David je trouve qu'il y a une ambiance dans ce parc qui est absolument magnifique et moi ce que j'ai le plus aimé c'est alors j'ai beaucoup aimé le land Ariel mais j'ai aussi énormément aimé le land Agraba Aladdin que ce soit l'architecture l'ambiance et que ce soit de jour ou de nuit franchement c'est un endroit qui est absolument sublime et qui est pensé dans les moindres détails et c'est absolument incroyable je vous tiens vous êtes deux spécialistes Disney j'ai une question à vous poser Sinbad pourquoi ? bonne question Maureen voilà je c'est tout n'est pas forcément Disney c'est ça en fait ce que je trouve intéressant dans Tokyo Disney c'est que ça fait partie aujourd'hui de ces parcs qui ne reposent pas entièrement sur les franchises Disney et aujourd'hui malheureusement sur les parcs Disney ça se perd énormément ils ont tendance à se reposer vraiment sur les sorties films et ça c'est super dommage alors qu'originellement ce n'était pas forcément le cas il n'y a pas d'attractions notamment en Floride comme Carousel of Progress Spice Mountain par exemple tout ça ce n'est pas basé sur des films Pirates des Karibes non plus Big Thunder Mountain non plus donc voilà ce n'est pas du tout forcément lié à Disney et je pense que Sinbad c'est un peu pareil au final ça s'explique peut-être aussi avec le partenariat avec la orientale Land Company le fait que ce soit pas uniquement du Disney et qu'ils aient peut-être voulu mettre d'autres choses dans leur parc après c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce partenariat mais je pense que le fait que Tokyo Disney Resort appartienne à la orientale Land Company ça change plusieurs choses vu que ce n'est pas la Walt Disney Company qui est derrière ils ont plus de liberté et c'est aussi ce qui peut-être explique certaines choses et justement ce côté un peu finalement c'est un peu un alien dans le milieu des parcs Disney à Tokyo parce qu'ils se permettent énormément de choses parce qu'ils ont énormément de merchandising qui est très différent de ce qu'on voit dans les autres parcs on retrouve très peu de choses en commun avec les US et par exemple avec nous à Tokyo Disney et ils sont super diversifiés et peut-être parce que ce n'est pas la Walt Disney Company ils passeront au travers de toutes ces réformes qui sont actuellement en cours dans les autres parcs Disney et qu'ils n'auront pas les face-face payants et tous ces trucs chiants qui arrivent chez nous donc voilà je leur souhaite en tout cas mais l'histoire du parc est quand même étonnante parce qu'au départ donc on a Anaheim on a la Floride et Disney ne veut absolument pas sortir des Etats-Unis ils sont bien là ils continuent à faire leur parc ce qu'ils aiment faire et effectivement c'est l'Oriental Land Company qui va leur demander une première fois dans les années 60 donc quelques années après l'ouverture du premier parc de pouvoir amener cette licence et créer un parc au Japon il s'avère que ça ne se passera pas comme ils le souhaitent parce qu'il y a un autre parc qui est en train de se construire qui s'appelle Dreamland du côté de Nala donc pas très loin d'Osaka qui est d'ailleurs resté assez longtemps un lieu d'urbex où on pouvait aller visiter de façon assez étonnante cette copie du Disneyland originel et puis les Japonais vont continuer à demander la possibilité d'avoir ce parc-là chez eux et il s'avère que le timing est assez bon puisque au moment où l'accord est accepté c'est-à-dire fin des années 70 début des années 80 on est sur une bulle économique énorme où le Japon a énormément d'argent et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'on ait là des parcs même si Tokyo Disney est arrivé plus tard qu'on ait des parcs qui en termes de thématiques soient magnifiques c'est parce qu'il y avait les moyens et effectivement Oriental Land Company a mis plus de moyens que Disney ne l'aurait fait si ça avait été eux qui étaient à l'origine du projet et ce qui est intéressant aussi dans l'affaire c'est que s'il n'y avait pas eu Oriental Land Company il n'y aurait pas eu Disney Land Paris et par la bande il n'y aurait pas eu non plus Port Aventura puisque quand les Américains ont vu que le parc japonais était un succès ils se sont dit bah tiens on va s'installer en Europe ils ont commencé à faire leurs petites recherches et la première fois en fait la première idée qu'ils ont en tête c'est de se dire on est en Californie on est en Floride on va installer le parc en Espagne et ils décident effectivement de voir en Espagne où ils peuvent s'installer et parmi les deux trois possibilités au final il va y avoir Salou donc à 100 km en dessous de Barcelone et il va y avoir Marne-la-Vallée où le parc est aujourd'hui il s'avère que c'est des tractations politiques économiques et puis le fait que Paris a cette aura un petit peu romantique et qu'il est au cœur de l'Europe qui va faire que Disney va s'installer en France mais il aurait pu s'installer à Salou sauf que les Espagnols avaient commencé déjà à acheter les terrains parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir avoir le parc Disney ça ne se fera pas et c'est pour ça que se créera Port Aventura quelques temps après je ne savais pas du tout pour Port Aventura moi non plus j'ai appris des choses à des spécialistes je ne suis pas spécialiste pour Port Aventura mais de Disney puisque c'est par là mais je connais par contre l'histoire en effet de Disney et des fameuses histoires politiques financières etc qui ont fait qu'ils ont fini par signer en France donc tout est relié c'est un complot international non mais franchement c'était hyper intéressant à écouter on ne peut que t'encourager à reprendre un contenu parc n'est-ce pas ? totalement je prends note je prends note pour conclure notre podcast je vous propose du coup de me dire quel serait votre incontournable à Tokyo et si vous pouviez y retourner ce que vous feriez en priorité ah c'est dur ça ah bah oui c'est pas sympa l'incontournable à Tokyo mon film préféré c'est Lost in Translation et du coup c'est vrai que dans ce film tu vois le passage de Shibuya tu vois tout ce quartier là avec Shinjuku qui est pas très loin donc j'aurais tendance à me pencher sur ça mais c'est difficile parce que Tokyo c'est aussi on en a pas du tout parlé d'ailleurs mais le plus gros temple de Tokyo donc c'est Asakusa et Asakusa et ses allées commerçantes qui sont hyper typiques aussi hyper typiques c'est très touristique mais mais qui sont quand t'arrives et que t'as jamais que tu sais que tu connais rien du Japon et que t'arrives c'est ta première fois etc quand tu commences par ça c'est hyper immersif super dépaysant et c'est très t'es tout de suite dans l'ambiance quoi alors c'est très cliché mais c'est en même temps ce que t'es venu chercher finalement quelque part quand tu viens au Japon c'est impossible de choisir mais voilà je dirais pour moi c'est les quartiers de Shibuya d'Asakusa et de Shinjuku mais c'est vraiment parce qu'il faut choisir et c'est vraiment que sur Tokyo après sur le Japon en général j'ai eu la chance de me balader un peu et là dessus ça va te parler d'ailleurs Aurore mon but la deuxième fois quand j'y étais c'était d'aller voir le tori sur l'eau qui est donc représenté à Epcot en fait et qui est à Miyajima en effet et comme j'étais là genre j'étais à Epcot en 2016 et je me suis dit la prochaine fois que je vais au Japon je vais voir ce tori genre le vrai et ce que j'avais fait d'ailleurs et c'est vrai que voilà moi j'ai tendance à encourager les gens à ne pas s'arrêter à Tokyo et s'ils veulent vraiment faire que Tokyo pour des raisons budgétaires etc à bien penser à rayonner autour de la capitale en allant dans des villes comme Kamakura comme j'ai oublié les noms parce que maintenant ça fait quelques temps mais voilà à sortir un peu de la capitale et à prendre le train pour faire une heure ou deux au Mont Fuji je crois que de Tokyo c'est quand même pas trop compliqué je l'avais fait parce que pareil je voulais voir cette fameuse vue tu sais où en fait t'as une pagode t'as les cerisiers en bas et t'as le Mont Fuji au fond c'est la couverture du Lonely Planet de chaque année et en fait je voulais voir ça je me fais des caprices photographiques tu vois moi c'est souvent des trucs comme ça et en fait voilà c'est vrai que si vraiment vous n'arrêtez qu'à Tokyo pensez à rayonner et à voir autour de la ville et pas simplement vous arrêter aux 3-4 quartiers phares de celle-ci il faut savoir que Tokyo c'est pas une ville en fait ce qu'on appelle quartier ce sont les villes qui font Tokyo et chaque ville quartier donc est complètement différent des autres on parlait d'Asaksa on n'a pas parlé de Nakano Broadway d'ailleurs qui est l'équivalent d'Akiabara mais avec des prix plus intéressants pour les geeks et les fans de figurines et de jeux vidéo nous on habitait Shinjuku juste à côté du parc Shinjuku Gyoen qui est absolument magnifique et à chaque fois chaque ville est une ville différente c'est plein de villages Tokyo et c'est ça qui est compliqué dans ta question c'est qu'à chaque fois que tu vas à ces différents endroits et j'en oublie plein bien évidemment c'est une autre ville que tu découvres j'ai bien aimé Odaiba mais qui est en train malheureusement de changer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de fermer parce qu'à la différence de Tokyo on est sur des endroits qui sont très ouverts donc c'était plutôt agréable et puis effectivement cette île qui est l'île des plaisirs c'est un peu un parc d'attraction à elle toute seule donc effectivement de ce point de vue là c'est un endroit assez étonnant je rejoindrai Maureen sur le fait que le Japon c'est pas Tokyo comme la France c'est pas que Paris imaginez que si on était résumé qu'aux Parisiens mais je pense que c'est peut-être le cas d'ailleurs dans le reste du monde on nous détesterait ne serait-ce que faire Tokyo et Osaka Osaka on est à 50 km de Kyoto on est à 50 km de Kobe on est à 2 heures de train de Miyajima dont on parlait tout à l'heure on est à 120 km de Nara on a là à portée de train une heure deux heures tout un tas de possibilités de visiter le Japon autrement qui est extrêmement intéressante et je le répète on l'a dit tout à l'heure à Osaka on mange bien en plus donc ce serait dommage de s'en priver Osaka c'est vraiment une ville centrale je trouve qui te permet de faire énormément de choses et s'il faut finir de convaincre les gens d'aller à Osaka sachez que c'est là-bas qu'il y a Universal avec le fameux land Harry Potter au Japon et Nintendo aussi n'oublions pas le Nintendo World de mon côté j'avais très très envie justement de faire aussi Osaka mais c'est vrai que partant toute seule dans un pays que je ne connaissais pas dans une culture nouvelle j'ai préféré me concentrer sur Tokyo mais si j'ai l'occasion de retourner un jour au Japon et j'espère bien que ce sera le cas dans plusieurs années je prévois totalement d'y aller aussi parce que ça a l'air absolument magnifique et ça se voit que c'est une autre version du Japon qu'il faut découvrir je pense et Sylvain toi alors ? je ne saurais pas dire un lieu particulièrement mais aussi peut-être j'en dirais un mais c'est plus pour une raison personnelle et par rapport à Mission Japon et à la chaîne YouTube ça serait Odaiba juste parce qu'on a eu la frustration d'avoir perdu toutes nos rushs vidéos dessus et je pense que c'est un lieu qui est assez beau qui est assez cool le Rambo Bridge et tout ok et d'ailleurs pendant que j'y suis est-ce que vous auriez des sources à recommander à nos auditeurs pour bien préparer leur voyage ? moi je sais que j'avais beaucoup préparé mon séjour avec le blog de Kampai j'avais lu tout j'avais tout lu sur ce site et je le trouve hyper complet et à l'époque je n'étais pas du tout branchée YouTube etc j'ai vraiment pas préparé mon séjour comme ça moi j'ai préparé ça en mode tradi avec les blogs en regardant ce site là en particulier et certains aussi articles de blogueuses etc et puis aussi TripAdvisor comme je l'ai dit tout à l'heure et voilà c'est à la limite j'ai un truc à conseiller pour la préparation de séjour c'est d'aller sur ce site là parce que je le trouve hyper complet très très bien fait et moi j'avais à un moment un blog sur le Japon que j'ai arrêté et j'ai fini par leur donner mes articles en fait donc il y a certaines choses que j'ai écrites qui sont il me semble encore là-bas c'est fou mais voilà c'est pas vraiment l'instant pub ou quoi mais en l'occurrence ce site est très très complet donc je le recommande vraiment pour préparer son séjour quoi je me permets d'ajouter un complément d'information pour la partie Disney si vous voulez préparer un bon voyage à Tokyo Disneyland bon il y a les articles d'Elo Disneyland bien sûr non mais il n'y en a pas tant que ça mais c'est d'Air Explorer tu allais parler de lui ? évidemment une référence oui le best ouais alors pas forcément les vidéos YouTube parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus de merchandising tour etc qu'autre chose mais par contre ouais son blog est très bien fait et je sais qu'il a fait un guide qui n'était pas super cher je ne l'ai pas acheté franchement je ne l'ai pas acheté alors moi je l'ai acheté et c'est vrai qu'il est très très complet et bon juste précisons quand même qu'il est en anglais ce qui n'est pas forcément idéal pour tout le monde mais c'est vrai que TDR Explorer c'est vraiment c'est le numéro 1 et je pense que voilà il me semble que même les gros blogueurs les gros YouTubeurs américains quand ils préparent leur truc pour aller là-bas ils passent par lui ah bah c'est clairement la référence ultime donc voilà c'est un très très bon un très très bon conseiller pour tout ce qui est parc Asiat de toute manière parce qu'il parle aussi d'Universal il parle aussi de Shanghai donc voilà oui c'est vrai et c'est pas forcément facile d'accès non plus en termes d'informations les parcs Disney chinois donc merci Chris je peux donner aussi une autre source puisque Mission Japon effectivement c'est une de mes activités avec Sylvain mais j'ai créé un collectif de vidéastes francophones qui parlent du Japon qui s'appelle Vue du Japon donc il y a un site qui s'appelle vuedujapon.fr et aujourd'hui il y a plus de 1100 vidéos donc c'est la source vidéo la plus importante francophone au monde sur le Japon c'est bien de le dire comme ça et donc on a la possibilité grâce au menu de pouvoir faire une recherche soit thématique soit par lieu par région ce qui permet effectivement de pouvoir découvrir des endroits qu'on ne connaît pas qui sortent effectivement des villes dont on a parlé sur tout ce podcast et permet de pouvoir préparer son voyage et parallèlement à ça autre promotion je serai en convention alors c'est en février donc là il y a un peu de temps voilà au Japan Tour Festival donc c'est mi-février j'ai plus les dates exactes en termes donc c'est trois jours vendredi, samedi, dimanche on est en train de préparer la chose donc je ne peux pas véritablement tout indiquer mais il va y avoir une grande partie sur le Japon avec des invités assez exceptionnel et il y aura plein de choses à apprendre également sur son voyage au Japon ou sur la préparation de son voyage au Japon ça se passe à Tour c'est le Japan Tour Festival tu as bien fait de le dire en tout cas parce qu'effectivement je n'avais pas pensé à l'instant promo et tu as bien fait bon en tout cas merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast merci à toi merci à toi de nous avoir invités merci à toi n'hésitez pas à retrouver du coup leurs différents contenus sur Mission Japon et l'O Disneyland et l'O Morine et également mes vidéos si vous voulez voir l'envers du décor les fameuses évidemment les fameuses et juste pour terminer du coup ce podcast puisque on fait quand même le bilan trois ans après ce fameux voyage je tiens à préciser que ça m'a appris beaucoup de choses finalement sur moi-même d'être partie seule et d'avoir vécu toutes ces galères et surtout ça m'a donné envie de repartir on en a déjà parlé plusieurs fois avec Morine alors je ne repartirai pas seule ça c'est une certitude mais j'ai très envie d'y retourner de découvrir la culture maintenant je sais à quoi m'attendre pour le pire donc j'ai vraiment hâte de voir le meilleur dans les années à venir j'espère que ce nouvel épisode de La Pause Enchantée vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous à mettre une note notamment sur Apple Podcast ça m'aidera à faire grandir le podcast et à m'écrire un petit mot sur les réseaux sociaux j'aime toujours autant avoir vos avis sur les différents épisodes du podcast je vous retrouve très prochainement sur La Pause Enchantée comme j'en ai parlé un petit peu sur Youtube il n'y aura plus de rythme fixe sur les épisodes de podcast donc je vous invite vivement à me suivre sur les réseaux sociaux voire à mettre une alerte et surtout à vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode et moi je vous retrouve très bientôt salut salut